L'invitation, c'est vraiment un plaisir d'être là ce matin, de faire votre connaissance. Alors, je suis marié à Laura, puis on a trois enfants, donc c'est trois garçons. C'est l'aîné qui m'accompagne ce matin. Je suis Québécois d'origine, mais j'ai été expatrié pendant 17 ans, et c'est ce qui explique un peu l'accent bizarre que vous entendez en ce moment. Donc, j'ai été pasteur en Alsace, dans l'est de la France, et puis ensuite, j'ai été professeur à Genève, dans un institut biblique là-bas, et depuis deux ans maintenant, à la Faculté de théologie évangélique, ici à Montréal. Et c'est vraiment un plaisir de revenir à la maison, pour moi, dans cette belle région. Il y a quelques années, j'étais en Europe, mais je continuais de suivre un petit peu l'actualité sur les sites d'information québécois et montréalais, et j'étais sur un de ces sites et je suis tombé sur l'article suivant. Le titre, c'était « Un voleur algérien repenti indemnise ses victimes ». Et l'article disait ceci, « Un voleur repenti d'Anne Naba, en Algérie, qui s'est enrichi au Canada, a appelé ses victimes pour les indemniser », a rapporté samedi le quotidien algérien El Fadjer. L'ancien voleur, dont l'identité n'a pas été révélée, sévissait il y a dix ans dans les quartiers résidentiels d'Anne Naba, à la tête d'une bande de malfaiteurs, avant d'émigrer au Canada, où il a fait fortune en toute légalité », ajoute le quotidien. Il y a quelques jours, il a appelé l'une de ses victimes pour lui proposer de lui rembourser 20 000 dinars, donc environ 250 dollars à l'époque, produits d'un vol de bijoux perpétrés chez elle il y a dix ans. Il a également contacté d'autres victimes pour leur proposer une indemnisation. Et quand j'ai lu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Zachée. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans l'actualité, parfois il y a également de bonnes nouvelles qu'on peut découvrir, et même des faits divers qui sont édifiants. Mais en même temps, en lisant un article comme celui-là, je reste un peu sur ma faim. Enfin, j'aurais envie d'en savoir plus sur cet homme et de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à se repentir, qu'est-ce qui l'a poussé au changement, qu'est-ce qui dans sa vie a tout bouleversé, outre le fait qu'il a fait fortune, mais il n'était pas obligé de rappeler ses victimes. Eh bien, je suis content que Luc, l'auteur du troisième évangile, n'ait pas rédigé son évangile en tant que simple journaliste rapportant un fait divers pour ce qui est du texte de ce matin, mais qu'il nous ait raconté l'histoire de Zachée en tant que pasteur, en tant que théologien, en tant qu'historien, en tant qu'évangéliste, et lui nous donne plus d'explications. Donc découvrons ou redécouvrons ensemble ce qui a mené Zachée au changement radical. On va voir quel a été le moteur qui a tout mis en œuvre dans sa vie pour qu'il puisse changer. Donc je vais lire Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Il est question de Jésus. « Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tout ce mot gréait, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Prions. Père Céleste, nous te demandons de t'adresser à nous par ce texte puissant, dense, de nous parler par ton esprit et de nous faire rencontrer Jésus tout à nouveau. En son nom, nous te le demandons. Amen. Je vous propose trois étapes ce matin. Première étape, le parcours du récit. Deuxième étape, les accents du récit. Et troisième étape, l'appropriation personnelle de ce récit. Premièrement, première étape, le parcours du récit. Et avec cette première étape, on va simplement parcourir le texte en suivant les versets dans l'ordre dans lequel ils apparaissent et on va constater qu'on trouve dans ce texte une série de mouvements puis une série de positionnements. D'abord le verset 1 qui nous parle du mouvement de Jésus à travers Jéricho. Verset 1, il entra dans Jéricho et passa par la ville. Il faut savoir que depuis Luc 9, 51, Jésus est en marche, il est en route, il se dirige vers la ville de Jérusalem. Dix chapitres de marche. Et ce qu'on constate au début de notre passage, c'est qu'il approche de sa destination. D'ailleurs, en amont comme en aval de notre texte, le but qu'il vise est rappelé. D'abord en amont, donc avant, en Luc 18, 31, il prit les douze auprès de lui et leur dit, nous montons à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par l'entremise des prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Puis en aval, donc après notre texte, en Luc 19, 28, après avoir ainsi parlé, et là il est question de la parabole des mines que Jésus vient de terminer, après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. En d'autres termes, Luc présente Jéricho comme l'une des dernières étapes à franchir avant la destination finale de Jésus, qui est la ville de Jérusalem. Et dans le texte qui précède immédiatement le nôtre, la guérison de l'aveugle, il est dit que Jésus approchait de Jéricho en Luc 18, 35, et cette fois, au début de notre texte, en Luc 19, 1, il y est à Jéricho et il traverse cette ville. On va avoir l'occasion de revenir sur l'importance de ce mouvement de Jésus. Mais en attendant, celles et ceux qui ont l'esprit un peu plus pratique se demandent peut-être où Jésus va loger à Jéricho, lui qui est un prédicateur itinérant. Jésus, quant à lui, il a déjà sa petite idée en tête, il se prépare à réserver une chambre chez l'habitant, comme on va le voir. Un autre mouvement maintenant dans les versets 2 à 4, c'est le mouvement de Zachée vers Jésus. Verset 2, « Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. » Ces trois versets nous donnent beaucoup d'informations, en peu de mots. Au verset 2, on fait la rencontre d'un homme et Luc nous donne son nom, il nous donne sa profession, il nous donne son statut social. Il s'appelle Zachée. Alors, inutile de solliciter ici le sens étymologique du nom de Zachée, mais son nom nous apprend néanmoins qu'il est juif. Sa profession, c'est un chef des collecteurs des taxes, un patron des autres percepteurs d'impôts, un cadre, un notable de la ville, un juif au service des Romains. Peut-être y avait-il à Géricault, à cette époque, une espèce de centre régional des impôts, dont Zachée était l'un des responsables. Son statut social, il était riche, probablement en raison du travail qu'il exerçait, mais son statut comporte une certaine ambiguïté, puisque s'il a connu le succès aux yeux de la société romaine, il est plutôt méprisé, plutôt regardé de haut par ses propres concitoyens, les autres juifs, comme on le verra dans notre texte. Il est vu comme un traître qui s'enrichit sur le dos des juifs et sur le dos des pauvres. Alors, pour l'instant, Zachée n'a pas bougé, mais au verset 3, un projet commence à prendre forme dans son esprit. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait sans doute entendu parler de Jésus et cette fois, il voulait se faire sa propre idée. Il cherchait à le voir et à voir qui il était, ce Jésus. Le lecteur attentif de Luc n'a sans doute pas oublié qu'un autre homme, au chapitre 9, cherchait également à voir Jésus. Hérode le Tétrarque, qui était perplexe à son sujet à cause de tout ce qu'il avait entendu de Jésus et qui se demandait également qui était ce fameux Jésus. Et d'après Luc 9, 9, Hérode cherchait à le voir. Alors, en apparence, les deux hommes, Zachée et Hérode, partagent un même désir, une même ambition, celle de voir Jésus. Ils se posent la même question, qui est Jésus ? Mais quand Hérode finira par voir Jésus, en Luc 23, 8, au moment où Pilate envoie Jésus comparait devant lui, l'intention tortueuse du cœur d'Hérode sera mise au grand jour. Il veut tout simplement voir Jésus faire un miracle. Et quand Jésus refuse de faire ce miracle, Hérode le traite avec mépris et il se moque de lui. Mais le projet de Zachée, il est bien différent. Il est tout autre, même si les mêmes termes sont employés pour le décrire. Sa quête, elle est sincère. Elle n'est pas motivée par un simple amour du spectacle, contrairement au désir d'Hérode. Zachée, il est vraiment en recherche et son désir est honorable. Malheureusement, Zachée fait face à deux obstacles de taille. Il y a d'abord la foule qui l'empêche de voir Jésus et ensuite, deuxième obstacle, sa petite taille qui, dans cette situation, ne le sert pas. Donc, la foule, dès le verset 3, elle est décrite plutôt négativement et l'empêche celui qui le souhaite vraiment de voir Jésus. Peu importe, au verset 4, Zachée se met en mouvement. Son projet est bien défini dans sa tête. Il ne perd pas de temps. Il se met à courir vigoureusement. Il est déterminé. Rien ne l'arrêtera. Il ira au bout de son projet. Certes, sa petite taille joue parfois en sa défaveur, mais il est en forme. Alors, il se met à courir rapidement et même s'il n'est pas en forme parce que le texte ne le dit pas, il fonce. Il est quand même conscient qu'il ne suffira pas, en raison de la foule, d'être au bon endroit au bon moment et d'être là quand Jésus va passer à cet endroit. Alors, il monte sur un sycomore. Il fait preuve d'ingéniosité. Et ça, c'était un arbre qui possédait un gros tronc court et large et de grosses branches basses. Donc, c'était relativement facile de grimper dans un sycomore. Zachée nous est présenté comme un chercheur modèle. Si je puis me permettre de jouer un petit peu sur le verbe chercher. D'abord, il se pose la bonne question. Qui est Jésus ? Ensuite, il ne se laisse pas décourager par les obstacles, mais il fait preuve de courage, de persévérance. Et enfin, peut-être que vous avez déjà entendu cet adage dans les milieux scientifiques qui dit « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Et Zachée est précisément un chercheur qui trouve puisqu'il s'apprête à trouver ce qu'il cherche dans les versets suivants. Suivons un troisième mouvement, celui de Zachée et de Jésus vers la maison de Zachée dans les versets 5 et 6. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descend vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Verset 6, « Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. » Alors, ce qui se produit au verset 5, c'est ce qu'on pourrait appeler un croisement des regards. Un croisement des regards. Quand Jésus arrive à l'endroit où se trouve Zachée, il lève les yeux et il le voit. N'oublions pas que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais ici, c'est Jésus qui lève les yeux et qui voit Zachée. On passe de l'intention qu'avait Zachée de voir Jésus au regard que porte Jésus sur Zachée. Zachée voulait voir Jésus mais c'est finalement Jésus qui voit Zachée. De façon semblable, on change d'initiateur de l'action. Au verset 3, c'est Zachée qui a pris une initiative. N'est-ce pas ? C'est lui qui cherchait à accomplir quelque chose. C'est son désir à lui qui était mis en avant par Luc à ce moment. Mais au verset 5, il y a un changement. C'est Jésus qui maintenant prend les commandes. Et Jésus n'y va pas par quatre chemins. Il dit à Zachée, Zachée, descend vite. alors il n'est surtout pas question que l'action ralentisse ici. Zachée a couru, il est vite monté sur un sycomore et maintenant Jésus lui demande de descendre tout aussi rapidement qu'il est monté. Descends vite ! Ce qui est une manière d'indiquer que Jésus a un projet pour lui. Et face à la ferme intention de Jésus qui correspond d'ailleurs à l'intention de Dieu pour Zachée, il n'y a surtout pas de temps à perdre. D'où cet accent sur la vitesse des déplacements. Toujours au verset 5, Jésus ajoute « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Les mots-clés de cette déclaration ce sont les mots « il faut » et « aujourd'hui ». Dans l'évangile de Luc, l'expression « il faut » c'est un seul mot dans le grec original, cette expression signale régulièrement la nécessité de la réalisation du plan de Dieu. Il faut que le plan divin s'accomplisse et c'est le cas ici. Dieu a un plan et il veut mettre en œuvre son projet et il faut que chaque étape de ce grand plan se réalise. Quel est l'élément du plan de Dieu dont il est dit qu'il faut qu'il se réalise ici ? Jésus doit demeurer aujourd'hui dans la maison de Zachée. C'est aujourd'hui du séjour de Jésus chez Zachée. Ce n'est pas un simple détail. Jésus n'est pas tout simplement en train de réserver une chambre chez l'habitant en disant « ce n'est pas pour la semaine prochaine mais c'est pour aujourd'hui ». Non, ce n'est pas un simple détail de calendrier. Il n'est pas question ici du planning des réservations chez Zachée. Non, comme à plusieurs autres endroits dans l'évangile de Luc, c'est aujourd'hui que se manifeste la présence de Jésus et cette présence elle apporte le salut. C'est une présence salvifique, une présence qui sauve. Il s'agit en fait comme on le verra au verset 9 d'un aujourd'hui du salut pour notre ami Zachée. Comment réagir face à une telle invitation ? Invitation dans le sens où Jésus s'est invité chez Zachée. Verset 6 Tout joyeux Zachée descendit vite pour le recevoir. Alors Zachée il ne se fait pas prier il est vraiment content il est tout joyeux ce qui montre son bel état d'esprit et la sincérité de son accueil de Jésus chez lui. Et le texte nous dit qu'il descendit vite c'est intéressant parce que les mêmes mots sont utilisés au verset 5 et au verset 6. Au verset 5 Jésus avait dit Zachée descend vite et au verset 6 Zachée descendit vite. Pourquoi cette redondance ? Pour montrer que Zachée obéit parfaitement et promptement il obéit rapidement à ce que lui dit Jésus. Il descend vite pour le recevoir pour l'accueillir chez lui. Ainsi Zachée et Jésus se dirigent ensemble vers la maison de Zachée. Après avoir suivi les mouvements du texte on va maintenant s'intéresser toujours dans cette première étape mais plutôt vers la fin du récit aux différents positionnements auxquels on assiste. Donc l'action ralentit parce que ça allait très vite on courait là on se calme un peu l'action ralentit et tous les personnages du texte prennent position. Au verset 7 on a le positionnement de la foule par rapport à Zachée et par rapport à Jésus. Verset 7 en voyant cela tous mogréais il est allé loger chez un pêcheur en voyant cela tous mogréais et remarquez que tous les personnages de ce récit sont décrits à un moment ou à un autre sous l'angle du voir sous l'angle de la vue. Tout le monde voit quelque chose dans ce texte. Au verset 3 Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Au verset 5 Jésus lève les yeux et il voit Zachée et maintenant au verset 7 la foule voit cela c'est-à-dire ce qui vient de se passer elle voit elle constate que Zachée a accueilli Jésus chez lui et cela la répugne. Tous mogréais c'est une réaction généralisée. La foule qui était déjà un obstacle pour Zachée au verset 3 cette même foule fait la tête et mogré murmure au verset 7. De toute évidence la foule est constituée de personnes qu'on pourrait appeler des propres justes ou des prétendus justes qui se croient supérieurs. Le jugement que prononce la foule sur Zachée enfin le jugement que prononce la foule dans ce texte en fait il est double il concerne à la fois Zachée et Jésus. Zachée de son côté n'est rien de plus qu'un pêcheur voilà l'étiquette qu'on lui colle on le considère avec un certain mépris on le regarde de haut c'est une attitude dénigrante pour la foule la vie de Zachée elle se résume à ça imaginez si on résumait votre vie en disant pêcheur quant à Jésus il est coupable d'être allé loger chez ce pêcheur parce qu'en se rendant chez lui il s'associe à cet homme et à son péché en réalité cette foule elle n'est pas très différente des pharisiens et des scribes qu'on a rencontré en Luc chapitre 5 en Luc 5 c'est Lévi un autre collecteur des taxes c'est pour ça que le lien est important ici qui accueille Jésus chez lui pour un grand banquet et Lévi a invité ses amis pêcheurs et collecteurs des taxes selon Luc 5 29 les pharisiens et les scribes maugrés ils disent aux disciples pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs et que leur répond Jésus à cet endroit en Luc 5 ce ne sont pas ceux c'est en Luc 5 32 ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins mais les malades ce ne sont pas des justes mais des pêcheurs que je suis venu appeler un changement radical alors Jésus répond aux scribes et aux pharisiens qu'il est venu pour les malades c'est à dire pour les collecteurs des taxes pour les pêcheurs et Jésus dira pratiquement la même chose à la fin de notre texte comme on le verra passons au verset 8 où apparaît le positionnement de Zachée cette fois positionnement de Zachée par rapport aux pauvres et par rapport à ses propres victimes verset 8 mais Zachée debout dit au Seigneur Seigneur je donne la moitié de mes biens je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un je lui rends le quadruple alors c'est debout que Zachée annonce sa position à Jésus qu'il appelle ici Seigneur que dit Zachée ici il exprime une nouvelle résolution qu'il vient de prendre à partir de maintenant je paraphrase à partir de maintenant je donne aux pauvres ou je donnerai aux pauvres c'est une résolution la moitié de mes biens et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un je lui rendrai le quadruple donc Zachée affiche au verset 8 un positionnement qui est pour lui tout à fait nouveau il vient d'adopter une nouvelle position par rapport aux pauvres en général et par rapport à ses victimes en particulier il donne aux pauvres la moitié de ses biens alors pas seulement la moitié de son salaire la moitié de tous ses biens c'est considérable et en plus il a extorqué quoi que ce soit à quelqu'un dans le passé il lui rend le quadruple quatre fois plus pourquoi le quadruple on n'est pas certain difficile à dire soit il s'applique à lui-même l'une des peines les plus sévères de tout l'Ancien Testament dans les cas de vol qu'on trouve en Exode 21-37 où il est dit qu'un homme qui avait volé un mouton ou une chèvre s'il l'avait égorgé ou vendu devait en donner quatre en compensation peut-être que c'est ça le lien avec le remboursement quadruple soit il s'applique une règle du droit romain dans le domaine de la fiscalité mais peu importe c'est sa grande générosité qui est soulignée ici c'est ça ce que Luc veut mettre en avant en un mot le portefeuille de Zachée vient de se convertir avec lui et Luc nous montre au fil des exemples qu'il nous donne dans son évangile que sur le plan financier c'est vrai Jésus ne demande pas exactement la même chose à chaque individu mais ce qu'il demande à tous ses disciples c'est d'exercer une générosité radicale et c'est ce que fait Zachée ici dans le contexte qui est le sien il le fait d'ailleurs spontanément et non en réponse d'une demande précise de Jésus enfin le positionnement le plus important de tout le texte c'est celui de Jésus dans les versets 9 et 10 et Jésus se positionne par rapport à Zachée et il prend aussi position par rapport au jugement de la foule verset 9 Jésus lui dit donc il s'adresse à Zachée mais il s'adresse aussi à la foule puisqu'il va parler de Zachée à la troisième personne aujourd'hui le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham verset 10 car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu au verset 9 Jésus se positionne d'abord par rapport à Zachée les résolutions que vient de prendre Zachée montrent bien qu'il s'est converti au contact de Jésus la présence de Jésus chez lui l'a complètement bouleversé métamorphosé transformé aujourd'hui le salut est venu pour cette maison alors ce n'est pas que les oeuvres qu'il s'apprête à faire ont une valeur expiatrice ou une valeur méritoire pour lui mériter le salut mais de telles oeuvres sont la preuve visible qu'il y a chez Zachée la foi qui sauve elle est là la foi on la voit par cette transformation de vie sa repentance sincère montre que le salut vient effectivement de lui être accordé Jésus poursuit ça peut peut-être nous étonner en disant parce que et le mot parce que est important parce que aujourd'hui le salut est venu dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham et l'accent ici il est sur les mots lui aussi et là Jésus me semble répondre directement à la foule la foule considère Zachée comme on l'a vu comme un pêcheur qui est déchu de son appartenance à Israël qui a perdu tous ses privilèges de juif non non répond Jésus lui aussi il est un fils d'Abraham lui aussi a sa place au sein du peuple de Dieu et il vient d'ailleurs de se montrer digne de son père Abraham au verset 10 Jésus répond une fois de plus à la foule qu'il accusait au verset 8 d'être allé loger chez un pêcheur en disant car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu vous traitez Zachée de pêcheur et bien vous avez raison mais sachez que c'est pour des gens comme lui que je suis venu affirme ici Jésus quel beau résumé de la mission de Jésus il est venu chercher et sauver ce qui était perdu on reconnaît ici le langage du berger que Jésus emprunte au prophète Ézéchiel Ézéchiel chapitre 34 dans ce chapitre d'Ézéchiel l'éternel annonce qu'il viendra lui-même chercher la brebis perdue et en même temps et on a du mal à comprendre il dit l'éternel qu'il enverra son serviteur David pour faire paître son troupeau et bien ce serviteur Davidique ce nouveau David c'est Jésus et en même temps il est l'éternel qui vient il est le bon berger venu chercher et sauver ce qui était perdu et Zachée et bien c'est un bon exemple d'une personne qui était perdue alors voilà pour le parcours du récit c'était l'étape la plus longue parce que je voulais vraiment parcourir les détails importants deuxième étape beaucoup plus courte les accents de ce récit il y a beaucoup de choses qu'est-ce qui est important dans ce texte est-ce qu'il faut accorder une importance à la signification du nom de Zachée Zachée qui veut dire celui qui est pur est-ce que Luc serait en train de nous dire ici Dieu sauve ceux qui ont un cœur pur je ne pense pas est-ce qu'il faut insister sur sa petite taille les petits de ce monde seront les plus grands dans le royaume c'est beau mais je ne pense pas que ce soit l'intention de Luc est-ce qu'il faut percevoir dans la course de Zachée vers Jésus une métaphore qui resterait d'actualité celui qui ne reste pas passif mais qui court de toutes ses forces franchira le fil d'arrivée et accédera au salut je ne pense pas qu'en est-il de l'arbre le sycomore parfois dans la vie il faut savoir prendre de la hauteur pas sûr mais voyez c'est juste pour illustrer qu'avec un récit comme ça on peut faire dire à peu près n'importe quoi au texte l'important c'est de se poser la question qu'est-ce que l'auteur Luc lui-même voulait mettre en avant et pour ne pas partir dans tous les sens soyons attentifs à deux garde-fous premier garde-fous Jésus reprend lui-même les éléments clés à la fin du texte dans les versets 9 et 10 donc on va s'appuyer sur les paroles de Jésus d'une manière particulière et deuxième garde-fous ce texte on l'a déjà vu il entre en résonance avec plusieurs autres textes de l'évangile selon Luc et même des actes qui est la suite de l'oeuvre de Luc donc à la lumière de ces deux garde-fous je propose de relever trois accents trois accents de ce texte premier accent l'avènement du salut et la réception donc l'avènement et la réception du salut Jésus déclare à la fin aujourd'hui le salut est venu pour cette maison et c'est pas la première fois que retentit un aujourd'hui du salut dans l'évangile de Luc comme je l'ai vite mentionné tout à l'heure en Luc 2.11 l'ange dit au berger aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur en Luc 4.21 juste après avoir lu le prophète Esaïe Esaïe 61 dans la synagogue de Nazareth Jésus s'exclame aujourd'hui cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie et ça se termine pas avec Zachée sur la croix Jésus dira au malfaiteur repentant en Luc 23.43 c'est un texte que vous connaissez bien aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis tous ces aujourd'hui signalent l'irruption du salut dans l'histoire et la métaphore de la vue va aussi dans le même sens l'épisode de Zachée fait suite à la guérison d'un aveugle tout près de Jéricho juste après la guérison de l'aveugle on a l'histoire de Zachée et cet enchaînement est important il est significatif il est porteur de sens Jésus guérit l'aveugle de sa cécité et il lui dit ta foi t'a sauvé et l'homme dans la foulée il se met à suivre Jésus et il devient donc le disciple de Jésus donc dans son cas à lui le recouvrement de la vue c'était une illustration de son salut c'est peut-être pas toujours le cas mais là c'était le cas alors quand on lit juste après que Zachée cherchait à voir qui était Jésus on se dit ah il n'est peut-être pas simplement question ici d'un coup d'œil sur le plan physique il y a peut-être quelque chose de plus profond qui va se passer par rapport au voir au fait de voir Jésus et effectivement Zachée fait l'expérience du salut donc l'avènement du salut et aussi la réception du salut alors avec l'aveugle du texte précédent c'est surtout la foi qui était mise en avant Jésus l'a dit ta foi t'a sauvé avec Zachée c'est l'importance de la repentance qui est soulignée et quand on parle de repentance est-ce qu'il y a un personnage du début de l'évangile qui vous vient en tête quand je dis repentance Jean-Baptiste or Jean-Baptiste avait dit aux collecteurs des taxes ce qu'impliquait pour eux la repentance il leur avait dit que c'est de n'exiger rien au-delà de ce qui leur a été ordonné Luc 3.13 voilà justement ce que Zachée vient de s'engager à faire à partir d'aujourd'hui foi et repentance voilà le double moyen d'appropriation du salut et en réalité ce sont deux faces d'une même pièce quand on a la foi qui sauve il y a la repentance qui l'accompagne nécessairement deuxième accent de ce texte l'intégration d'un exclu Jésus déclare en Luc 19.9 que le salut est venu pour la maison de Zachée parce que lui aussi est un fils d'Abraham et ces deux petits mots lui aussi sont d'une importance extrême Jésus veut réintégrer Zachée dans le peuple d'Israël aux yeux de la foule qui le rejette arrêtez de le considérer comme un moins que rien il est juif lui aussi et arrêtez de vous dire que sa profession lui a fait perdre tous ses privilèges c'est faux je suis venu pour secourir des gens comme lui au sein d'Israël mais il faut ajouter autre chose si la foule juive de Jéricho a toutes les raisons de s'étonner que Jésus aille loger chez un tel pécheur le lecteur de l'évangile de Luc et Luc écrit à des non-juifs donc le lecteur non-juif de Luc lui il n'est pas très surpris pourquoi parce qu'il a constaté au fil de sa lecture que Jésus accueillait souvent et mangeait souvent avec les pécheurs et les collecteurs des taxes donc voilà Zachée c'est un de plus c'est pas très étonnant mais il y a encore autre chose qui prend le lecteur de Luc par surprise dans ce texte jusque là dans l'évangile de Luc les riches n'ont pas bonne presse Jésus a même fait de grandes déclarations de condamnation à leur sujet par exemple en Luc 6 24 et 25 il y a également l'homme riche de la parabole de Luc 16 qui s'est retrouvé dans le séjour des morts parce qu'il ne s'était pas repenti de son égoïsme il y a le jeune homme riche en Luc 18 à qui Jésus a demandé de tout vendre il a refusé et Jésus qu'est-ce qu'il a dit à la suite il a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu il est plus facile en effet un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ceux qui écoutent Jésus dire ça lui répondent alors qui qui peut être sauvé et que dit Jésus ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu et quelques versets plus loin Zachée entre en scène qu'est-ce que Luc veut montrer ici il veut démontrer au lecteur que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu la conversion de Zachée c'est Dieu qui fait l'impossible en sauvant un riche Zachée est exclu par la foule parce qu'il est un chef des collecteurs des taxes et il est probablement exclu par le lecteur jusqu'au verset 5 du texte parce que c'est un homme riche mais au verset 5 le vent tourne pour la foule présente comme pour le lecteur qui découvre ce texte quand Jésus dit Zachée descends vite il faut que je demeure aujourd'hui chez toi tout joyeux Zachée descend vite pour le recevoir verset 6 voilà un exclu qui se retrouve tout près de Jésus troisième accent de ce texte l'initiative de Jésus Jésus déclare au verset 10 car le fils de l'homme est venu chercher et sauver chercher et sauver ce qui était perdu et le verbe chercher au verset 10 il est venu chercher et sauver ce verbe répond au même verbe qu'on avait déjà rencontré au verset 3 alors même que Zachée cherchait à voir qui était Jésus Zachée cherchait à voir qui était Jésus mais Jésus cherchait à le sauver autrement dit pour mieux mettre en valeur l'initiative de Jésus Luc nous parle d'abord de l'initiative de Zachée au début du texte il cherchait à voir qui était Jésus mais rapidement c'est l'initiative de Jésus qui prend le dessus au verset 5 c'est Jésus qui donne des ordres à Zachée Zachée descend vite toujours au verset 5 Jésus dit il faut que je demeure aujourd'hui chez toi ce qui signale que le plan de Dieu doit absolument s'accomplir et au verset 10 Jésus ne dit pas tout simplement qu'il est venu sauver ce qui était perdu mais il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu ainsi Luc martèle que Jésus a pris l'initiative du salut de Zachée troisième étape pour ce matin l'appropriation personnelle de ce récit c'est la partie plus pratique qu'est-ce que ce texte peut bien nous apporter aujourd'hui l'aujourd'hui de la proclamation du salut puisqu'on parle de ce mot aujourd'hui l'aujourd'hui de la proclamation du salut il ne se limite pas à l'évangile de Luc puisque c'est aujourd'hui il continue de retentir dans la suite de l'œuvre de Luc c'est-à-dire dans les actes des apôtres où les apôtres proclament à leur tour aujourd'hui que le salut est arrivé en acte 4 9 Pierre est interrogé aujourd'hui par le Sanhédrin à la suite de la guérison d'un homme infirme et en acte 4 12 il dit le salut ne se trouve en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés c'est encore un aujourd'hui de la proclamation du salut et cela se poursuit aussi dans le ministère de l'apôtre Paul en acte 26 devant Agrippa et tous les dignitaires qui se trouvent dans cet auditoire Paul déclare que ce soit pour un peu ou pour beaucoup je souhaiterais en acte 26 29 je souhaiterais s'il plaît à Dieu que non seulement toi il dit ça Agrippa non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui je souhaite que vous deveniez tels que moi je suis à l'exception de ces liens c'est un aujourd'hui de la proclamation du salut et cette chaîne cette véritable chaîne d'aujourd'hui de proclamation du salut elle se poursuit et bien jusqu'à aujourd'hui et il me semble que c'est ça l'intention de Luc il veut interpeller le lecteur chrétien de son oeuvre et lui dire continue cette proclamation à la suite de Jésus proclamons aujourd'hui l'avènement du salut poursuivons aujourd'hui la mission salvifique initiée par Jésus alors je reprends les trois accents du texte avec un mot d'application le premier accent c'était quoi l'avènement et la réception du salut comment est-ce qu'on peut s'approprier cela je dirais ceci proclamons aujourd'hui le salut en laissant le regard de Jésus transformer le rapport aux gens et le rapport à l'argent proclamons aujourd'hui le salut en laissant le regard de Jésus bouleverser le rapport aux gens et le rapport à l'argent alors que Jésus ne lui avait rien demandé Zachée s'est engagé à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à réparer les torts qu'il avait causés et en passant il ne s'est pas engagé à faire ça en vue d'enclencher une loi divine de compensation selon laquelle plus le croyant donne plus il lui sera donné en retour comme on le dit parfois dans le cadre d'une théologie de la prospérité ici Zachée n'a aucune attente de retour sur investissement il donne librement pourquoi parce qu'il a reçu librement c'est un élan du coeur ça n'est pas un engagement intéressé quel a été l'élément déclencheur de ce changement de vie c'est un regard pénétrant le regard de Jésus sur lui Jésus qui a levé les yeux vers lui lui qui était si habitué au regard de condamnation au regard désapprobateur de la foule il a vu dans ce regard de Jésus quelque chose de différent un accueil total que les mots de Jésus sont venus confirmer il faut que je demeure aujourd'hui chez toi et d'une certaine manière on vit tous pour un regard d'approbation peut-être de façon inconsciente que ce soit le regard de nos parents celui de nos amis celui de nos collègues de travail de nos voisins celui peut-être d'une certaine élite ou celui d'un groupe d'un cercle qu'on respecte particulièrement quel que soit le domaine dans lequel il se trouve et on est prêt à tout parfois on est prêt aux pires folies pour obtenir ce regard d'approbation la seule chose qui puisse nous libérer de cette quête perpétuelle et impossible c'est le regard de Jésus ce regard plein de compassion il peut tout bouleverser dans une vie y compris les relations les relations humaines et y compris les finances le théologien allemand Dietrich Bonhofer on ne le sait pas toujours mais c'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans le luxe son père était un psychiatre et un neurologue réputé qui gagnait très bien sa vie du coup la maison familiale à Berlin était immense trois étages de multiples cheminées un grand jardin il y a même une chambre qui était dédiée aux animaux des enfants en pleine ville des lapins des lézards des serpents des tourterelles et même des écureuils dans cette pièce deux des sœurs de Dietrich disposaient d'une chambre entière pour leurs poupées et les garçons avaient leur propre atelier la famille embauchait cinq personnes dont une gouvernante et un cuisinier et c'est dans ce genre d'ambiance là que Dietrich a grandi mais quand il s'est retrouvé en prison à Berlin pour avoir participé au complot contre Hitler il n'a pas cherché son propre confort pourtant on lui proposait toutes sortes de privilèges même en prison parce qu'il avait un oncle haut gradé dans l'armée quand on lui a proposé d'occuper une cellule plus fraîche au deuxième étage de la prison il a refusé parce qu'il savait que cela signifiait qu'un autre détenu allait se retrouver dans la cellule moins confortable quand on lui a proposé des portions plus généreuses pour ses repas il a dit non non parce qu'il ne voulait pas que d'autres se retrouvent avec moins de nourriture et à un moment il a payé de sa poche pour qu'un jeune prisonnier qui n'en avait pas les moyens puisse bénéficier d'une aide juridique il a même imposé à son propre avocat de préparer la défense d'un autre détenu rencontrer Jésus ça change le rapport aux gens et le rapport à l'argent est-ce qu'on voit ce changement dans notre vie Jésus libère de l'égocentrisme il libère du moi d'abord et Jésus libère du dieu de l'argent du dieu du matérialisme du dieu de la consommation deuxième point d'application d'appropriation alors le deuxième accent du texte c'était quoi ? c'était l'intégration d'un exclu alors je propose en application ceci proclamons aujourd'hui le salut en excluant aucun individu sous prétexte qu'il serait trop perdu entre guillemets n'excluons aucun individu sous prétexte qu'il serait trop perdu quels sont les achers dans notre entourage les personnes dont on a beaucoup de mal à imaginer qu'elles se convertiront au sujet de qui sommes-nous portés à perdre espoir et est-ce qu'on a pas tendance à faire une espèce de tri inconscient dans notre tête à séparer les bons candidats au salut des mauvais candidats au salut des candidats improbables peut-être qu'il y a autour de nous des achers qui ressemblent aux achers de ce texte par leur conduite scandaleuse ce sont des des pêcheurs reconnus comme tels par leur entourage on les croit perdus à jamais peut-être qu'il y a autour de nous des achers qui comme les achers de notre passage sont riches ils possèdent les biens du monde on dirait qu'ils ont tout ce qu'il faut ils ont réussi leur carrière ils ne manquent de rien du coup on a l'impression qu'ils sont complètement et qu'ils seront toujours insensibles à l'évangile puisqu'il n'y a dans leur vie aucun problème majeur à régler en tout cas en apparence n'oublions pas que ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu eux aussi si je puis rebondir sur le lui aussi du texte eux aussi peuvent être sauvés ne les oublions pas ne les disqualifions pas du salut et bien sûr on peut élargir il y a encore d'autres types de zachers autour de nous c'est-à-dire d'autres personnes qu'on n'arrive juste pas à imaginer chrétiennes j'arrive pas à concevoir pas forcément pour les raisons qui sont apparues dans ce texte mais pour d'autres raisons combien de fois on perd espoir pour nos proches pour nos enfants pour nos parents pour nos frères et sœurs de sang combien de fois on perd espoir pour les personnes qui s'opposent ouvertement à l'évangile ou pour les les gens qui ont réussi les entrepreneurs les intellectuels les politiques ou alors on perd espoir pour la personne athée qui ne croit même pas en l'existence de Dieu ou pour les indifférents ou pour les personnes qui ont grandi dans l'église puis qui se sont éloignées on se dit non c'est fini toutes ces personnes nous les considérons parfois impossibles à sauver mais envers et contre tous Jésus prend l'initiative de chercher et de sauver ce qui est perdu la preuve la preuve c'est nous c'est vous et moi regardons-nous un instant c'est un peu étonnant quand même qu'on soit là ce matin à parler de Jésus ça montre bien que Dieu a fait l'impossible dans notre vie quand on habitait en France on a accueilli une fois un couple d'amis jeunes mariés à la maison pour un week-end et on a demandé à elle comme à lui de raconter à nos enfants comment ils avaient rencontré le Seigneur alors dans son cas à lui je m'en souviens bien parce qu'on était dans la même église dont j'étais à ce moment-là le pasteur il est d'une famille chrétienne et je me souviens quand je montais en chair pour prêcher il commençait à bailler quand j'arrivais à peu près au milieu du serment c'est clair qu'il était dans une haute galaxie très très loin et vers la fin du serment j'évitais de le regarder parce que c'était trop décourageant aucun intérêt spirituellement mort inerte éteint et pourtant Jésus l'a sauvé et sa femme ce sont des jeunes de sa classe pourtant il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans les lycées dans les écoles secondaires en France mais il y avait des chrétiens dans sa classe et ses amis l'ont évangélisé mais pendant des années pendant des années elle s'était une athée convaincue et au bout de quelques années les chrétiens ont commencé à se décourager il n'y a rien à faire avec elle elle a fait son choix mais ce soir-là elle a raconté à nos enfants qu'un jour dans des circonstances particulières Jésus l'avait aussi rencontré troisième point d'appropriation personnelle donc le troisième accent du texte c'était l'initiative de Jésus troisièmement proclamons aujourd'hui le salut en nous attendant à ce que le bon berger cherche lui-même ses brebis perdues en nous attendant à ce que le bon berger cherche lui-même ses brebis perdues quel réconfort le salut des perdus ne dépend pas de nous il ne dépend pas de moi heureusement d'ailleurs Jésus lui-même se chargera de sauver les siens mais quand on dit ça on court le risque de commettre un certain nombre d'erreurs j'en mentionne simplement deux très rapidement la première erreur c'est de se dire si c'est Jésus qui prend l'initiative de sauver des personnes pas besoin d'insister pas besoin de chercher à convaincre qui que ce soit pas besoin de défendre la foi chrétienne or Luc affirme tout le contraire on le voit dans la suite de son oeuvre dans les actes il nous montre Paul cherchant de toutes ses forces à convaincre ses auditeurs juifs dans les synagogues que l'Ancien Testament annonçait vraiment la venue de Jésus oui Jésus cherche lui-même ses brebis perdues mais il le fait en utilisant toute notre énergie et tout notre zèle apprenons à dialoguer avec les gens apprenons à écouter les gens alors parler de Jésus avec des mots simples avec des mots compréhensibles prenons au sérieux leurs questions leurs objections les plus difficiles la deuxième erreur c'est de penser que le salut il va arriver de nulle part dans la vie des gens comme par un coup de baguette magique mais en général ça ne se passe pas comme ça Dieu s'est servi du parcours de vie de Zachée et de son poste de chef des collecteurs des taxes et de tout ce que cela avait entraîné dans sa vie donc le mépris des gens il s'est servi de tout ça de tout ce parcours de vie pour attirer Zachée à Jésus et encore aujourd'hui Dieu se sert des circonstances particulières des personnes il y a quelques semaines j'ai lu un article vraiment encourageant ça m'a fait du bien écrit par un pasteur de Toronto à propos des gens qui n'ont aucun intérêt pour l'évangile en gros il répond à la question comment Dieu s'y prend-il à notre époque pour attirer à lui des personnes qui ont zéro intérêt pour Jésus et en lisant ça je me dis il est en train de parler de mes voisins alors il répond à cette question à partir de son expérience personnelle et à partir de ce qu'il a observé en tant que pasteur de cette église ces dernières années il a vu de nombreuses personnes qui étaient complètement indifférentes se convertir qu'est-ce que Dieu utilise souvent à notre époque ici au Canada alors lui dit Dieu utilise les enfants c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun intérêt pour l'évangile pour eux-mêmes mais qui sont ouverts à ce que leurs enfants reçoivent une certaine éducation chrétienne il y a des gens qui envoient leurs enfants dans des activités chrétiennes et qui finissent par entendre eux-mêmes l'évangile et qui se convertissent j'ai trouvé ça intéressant ensuite il nous dit les problèmes de couple tant qu'un mariage va bien les gens n'ont pas besoin du Seigneur puis à un moment les gens n'ont plus de repères le mariage est en train d'exploser et là ils peuvent être ouverts à des conseils de la part des chrétiens il mentionne les difficultés financières quand tout va bien sur le plan financier on s'appuie sur soi-même mais quand ça ne va plus on a une plus grande ouverture à Jésus l'évangile de Luc le montre très bien d'ailleurs l'instabilité sociale parfois ce sont tous les bouleversements de la société qui amènent les gens à se poser des questions existentielles la maladie il nous dit les hôpitaux sont remplis de personnes ouvertes à l'évangile la mort d'un proche il dit que les Canadiens passent en moyenne cinq minutes par année à penser à la mort et en général ces cinq minutes se produisent pendant des services funèbres funéraires pendant des obsèques d'après lui il y a plus de conversion à la suite des funérailles qu'à la suite des mariages chrétiens alors il nous dit quand vous priez pour la conversion d'un ami continuez de prier mais sachez que vous êtes en train de demander à Dieu de faire le nécessaire pour que la personne ait envie de courir vers Jésus et dans un premier temps ça risque de faire mal parce que Dieu fera le nécessaire en utilisant tous ces moyens oui Jésus cherche lui-même ses brebis perdues mais il se sert de moyens précis qui varient d'un endroit à l'autre qui varient d'une culture à l'autre qui varient d'une époque à une autre enfin je termine avec un quatrième point d'appropriation personnelle sur la base du contexte plus large de notre texte cette fois proclamons aujourd'hui le salut en insistant sur le fait qu'après Jéricho il y a Jérusalem et bien sûr dans l'évangile de Luc Jérusalem est synonyme de passion et de résurrection de Jésus on l'a vu Jéricho c'est l'une des dernières étapes de Jésus avant d'arriver à Jérusalem et on doit prendre en compte cette donnée quand on interprète l'épisode de Zachée parce qu'il serait facile de penser que le salut ne dépend pas de la croix il dépend tout simplement de la présence de Jésus Jésus est là le salut est là mais en fait Jésus sait qu'il s'apprête à mourir à Jérusalem et quand il dit aujourd'hui le salut est venu pour cette maison il le fait par anticipation quelques versets avant l'épisode de Zachée en Luc 18 31 à 34 Jésus prédit encore une fois qu'on se moquera de lui qu'on le maltraitera qu'on lui crachera dessus qu'on le fouettera qu'on le tuera et que le troisième jour il ressuscitera Jésus sait qu'il va mourir et qu'il va ressusciter et c'est cette certitude là qui lui permet de proclamer l'aujourd'hui du salut à Zachée si le salut de Zachée est possible c'est parce que Jésus ne s'est pas arrêté à Jéricho et de la même manière ne nous contentons pas de parler de l'amour de Jésus d'une manière vague et imprécise comme il est tentant de le faire aujourd'hui parce que ça passe mieux mais ce regard plein d'amour de Jésus c'est surtout au pied de la croix qu'on le perçoit et qu'on en fait l'expérience ce qui implique qu'on doit aussi aborder avec les gens tout le grand récit biblique qui parle de la création de la chute du jugement de la promesse et ensuite de l'avènement du salut en Jésus à la suite de Jésus proclamons aujourd'hui l'avènement du salut et j'ajouterai délectons-nous de ce grand salut venu en Jésus prions Seigneur merci pour tout ce que Jésus a fait pour nous et nous te demandons de visiter des personnes de notre entourage de nous redonner espoir afin que nous puissions prier pour ces personnes en croyant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et à Jésus en son nom Amen Amen